Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de la mozzarella facilement à la maison sans matériel particulier. Vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. Vous allez commencer par mettre 2 litres de lait entier dans une grande marmite. On va par la suite venir presser un citron entier. J'ai utilisé du lait entier stérilisé, mais pour de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser du lait cru. Pour la mozzarella traditionnelle, si vous en trouvez, vous pouvez carrément prendre du lait de bufflone à la place du lait de vache. Ça peut faire toute la différence. On mélange un petit peu et puis on va porter la marmite sur le feu. Sur feu doux, on va laisser atteindre tranquillement la température de 35 degrés. Pendant ce temps, on va diluer quelques petites gouttes de présure dans 40 000 litres d'eau. On va mélanger un petit peu et réserver de côté. Une fois que ça atteint la température de 35 degrés, vous allez voir, ça va aller très vite. C'est bien avant le point d'ébullition. Ce n'est même pas assez chaud pour pouvoir vous brûler le doigt. Donc vous allez venir ajouter la présure diluée dans l'eau. Il est préférable d'utiliser un thermomètre de cuisson pour pouvoir contrôler parfaitement la température de cuisson du lait et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre mozzarella. Après avoir bien mélangé, vous allez éteindre le feu, mettre le couvercle et laisser reposer pendant 10 minutes hors du feu. Après 10 minutes de repos, on voit bien que le cahier s'est formé à la surface. Il s'est parfaitement séparé du petit lait. On va venir former des petits quadrillages. La présure ou la culture bactérienne, vous pouvez vous la procurer facilement en pharmacie. Sinon, vous pouvez aussi remplacer par du vinaigre blanc. Ensuite, on va remettre la marmite sur le feu. Cette fois, on va porter à feu moyen doux jusqu'à atteindre la température de 40 degrés. Donc on va mélanger doucement en venant casser le cahier. Une fois les 40 degrés atteints, on va venir retirer le thermomètre. Donc pareil, on éteint le feu, on recouvre et on attend 10 minutes. On va ensuite venir passer le tout au tamis fin pour récupérer tout le cahier et le séparer du petit lait. Donc le petit lait, c'est ce liquide jaunâtre. On ne le jette pas, on en aura encore besoin. On va bien presser le cahier pour retirer un maximum de petit lait. On remet ensuite le petit lait dans la marmite. Et cette fois, le petit lait uniquement, donc pas le cahier, on va venir le porter à 80 degrés. Donc cette fois, on va largement dépasser le point d'ébullition. Il faut qu'il soit très très chaud. On réserve ensuite le petit lait bien chaud dans un grand saladier. On va ensuite tremper notre cahier pendant 2 minutes dans le petit lait bien chaud. Et on va ensuite venir mélanger. Alors là, c'est bientôt fini. Déjà, il ne nous reste plus qu'à travailler la texture de la mozzarella. Ça va être la même opération qu'on va répéter en boucle jusqu'à obtention d'une boule de mozzarella souple et élastique. Je vais vous montrer comment faire. Donc après les 2 minutes dans le petit lait, on récupère notre boule de mozzarella et on vient la travailler en la pressant entre nos mains. Et on répète l'opération. On la remet dans le petit lait pendant 2 petites minutes. Et puis on la reprend pour la travailler. On commence par bien la presser pour extraire un maximum de petit lait. Je vous conseille d'utiliser une paire de gants en caoutchouc car il faut manipuler le fromage assez chaud. Ça sera plus simple de cette façon pour éviter de vous brûler. Vous voyez bien au fur et à mesure des opérations, le fromage s'assouplit de plus en plus. Donc faites-le autant de fois que nécessaire. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne pour d'autres idées de fromage fait maison. Il y a beaucoup de choix. Vache qui rit, Philadelphia, Boursin, ail et fines herbes ou encore mascarpone. Je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous sentez que votre petit lait commence à refroidir, n'hésitez pas à le réchauffer un petit peu. Clairement c'est à ce moment-là que tout se joue. Donc malaxez bien votre boule de fromage. Vous allez voir, elle va devenir de plus en plus d'élastique. Là ça commence déjà à bien prendre forme, vous voyez. Une fois que vous avez obtenu la texture désirée, vous allez venir saler votre mozzarella et bien malaxer encore une fois. Vous trempez une dernière fois la mozzarella dans le petit lait et vous allez ensuite venir former une boule bien ronde. Ensuite pour garder la forme et la texture de votre mozzarella, vous allez venir la tremper dans un grand bol d'eau dans lequel vous aurez mis quelques glaçons histoire que ce soit bien froid. Et pour conserver votre boule de mozzarella, ça se fait dans son petit lait. Elle peut se conserver comme ça jusqu'à une semaine au réfrigérateur. Et votre boule de mozzarella est enfin prête. Vous pouvez vous en servir pour préparer une petite salade par exemple. Vous pouvez également l'utiliser pour vos plats à gratiner. Je vous montre que ça fond très bien à la poêle. Ça peut également bien fendre au four sur une pizza. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt !